Rappelez-vous, vous pouvez soutenir la chaîne en mettant un j'aime, en vous abonnant et en activant les notifications, c'est gratuit et cela m'aide vraiment à continuer. Nouvelle approche pour changer les vieilles habitudes de pensée. Les principes que j'ai décrits dans la deuxième partie sont destinés à vous aider à grandir pour passer d'un être humain doté d'une expérience spirituelle à l'inverse. Un être spirituel qui vit temporairement une expérience humaine. J'aime bien le dicton suivant. Une infinité de forêts repose en latence dans les rêves d'un seul clan. Une infinité de manifestations repose en latence en vous, mais vous devez dépasser la dormance de vos anciennes façons de penser. Pour vous aider à le faire, voici une brève revue des sept principes « Les excuses, ça suffit » dont j'ai traité dans la deuxième partie. Devenez conscients de votre potentiel pour l'élévation et du pouvoir de votre esprit. Alignez-vous en pensant comme Dieu pense. Vivez ici et maintenant dans votre esprit de même que dans votre corps. Contemplez ce que vous êtes plutôt que ce que vous voulez devenir. Soyez prêts à permettre à la santé, au bonheur et au succès d'entrer à flot dans votre vie. Soyez passionné pour toute personne et toute chose qui entre dans votre vie. Soyez compatissant, c'est-à-dire désiré pour les autres plus que pour vous-même. Ces sept outils vous aideront à dépasser votre dépendance aux excuses et ils vous aideront à corriger votre esprit. Lorsque vous serez capable d'accomplir cela, comme le rappelait Lao Tzu plus haut, le reste de votre vie se mettra en place. Oui, vous pouvez corriger votre esprit. Il est possible d'atteindre cet état d'être personne d'autre que soi-même. Vous aurez peut-être l'impression de combattre quelque chose en vous-même, mais si vous laissez le divin croître en vous, à mesure que l'inconfort bat en retraite, vous commencerez à ressentir la joie. Surtout, ne sous-estimez jamais votre pouvoir de vous changer. Vous êtes absolument capable de surmonter la conviction de « je ne peux pas » de façon à ce qu'elle devienne rapidement « je peux ». Sept idées essentielles pour éliminer les excuses. J'aimerais vous communiquer les conseils que personnellement j'ai trouvés fort utiles pour supprimer les excuses de ma vie. 1. Supprimer toutes les étiquettes. Généralement, les anciennes façons de penser vous accompagnent pendant toute votre vie parce que vous créez des raisons intérieures pour les renforcer et les maintenir. Car cette forme d'excuse finit par vous définir. Alors, promettez-vous de ne plus jamais utiliser d'étiquettes du genre « distrait » ou « pas sportif » que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. 2. Conversez avec votre subconscient. Décidez et faites comprendre à la partie inconsciente de vous-même qui agit et réagit sur la base d'une programmation mémétique ou génétique que vous n'allez plus la laisser diriger votre vie. 3. Commencez la pratique de la pleine conscience. Je vous encourage à commencer à faire des efforts pour être plus attentif. 4. Engagez-vous à vaincre votre inertie. Ayez une conversation privée avec votre moi supérieur et soyez prêt à tenir à la vision qu'il a pour vous, même si les anciennes excuses reviennent au galop en espérant trouver un signe de faiblesse de votre part. L'engagement écrit vous aide à vous souvenir que vous êtes en processus de redéfinition. 5. Servez-vous du pouvoir des affirmations. Non seulement devenez-vous ce à quoi vous pensez toute la journée, mais vous devenez aussi ce que vous affirmez à l'univers. Affirmez que vous méritez toute l'abondance que l'univers a à offrir. Affirmez votre amour pour vous-même. Affirmez que ce que vous voulez est déjà là et que Dieu est celui qui déterminera le bon moment, comme tout ce qui voyage sur le chemin du non-être à l'être. 6. Vivez dans un univers qui est obligeant et d'un grand secours. L'une des décisions les plus importantes que vous prendrez sans doute, c'est de choisir la sorte d'univers dans lequel vous existez. Je vous implore de voir l'univers comme étant chaleureux et d'un grand secours. Lorsque vous croyez que l'univers est amical, vous rencontrez des gens amicaux. Vous vous attendez à avoir de la chance dans votre vie. En d'autres mots, vous ne cherchez pas d'excuses. 7. Ne vous plaignez pas. Ne donnez pas d'explication. Mettre la faute sur les circonstances à l'extérieur de vous-même est un moyen de se servir d'excuses. En plus de cesser de vous plaindre, je recommande que vous essayez de ne jamais donner d'explication, car ceci permet à votre égo d'entrer en scène, vous interromper ainsi le processus créatif et vous l'empêcher de se manifester. La dernière partie de cet ouvrage se présente comme une série de questions à vous poser. Il n'y a pas d'exercice à faire, de liste à dresser, ni de règles à suivre. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de garder en tête les paroles de Lao Tzu. Si vous corrigez votre esprit, le reste de votre vie se mettra en place. Ce paradigme destiné à modifier une pensée habituelle consiste en fait à vous aider à corriger votre esprit. Prenez-y plaisir pendant que tout le reste ne fait que se mettre en place. La première question « Est-ce vrai ? » « Je suis prêt à corriger mes erreurs dès lors qu'on me démontre que ce sont des erreurs et je suis prêt à changer d'opinion dès lors qu'elles me paraissent vraies. » Abraham Lincoln Dans mes recherches, j'ai lu une estimation à l'effet qu'un adulte moyen a approximativement 60 000 pensées dans une période de 24 heures. Par conséquent, beaucoup de gens traversent leur vie à se servir des mêmes schémas, répétant continuellement les mêmes pensées. À mon avis, il est très probable que la vaste majorité de ces idées constamment réitérées soit erronée, surtout celles qui tombent dans la catégorie des excuses. La question « Est-ce vrai ? » exige que vous déterminiez si vous pouvez être absolument certain que les béquilles mentales sur lesquelles vous vous appuyez sont effectivement valides ? Si elles ne le sont pas, alors vous devez décider immédiatement de les invalider. Vous servir de ces excuses pour vous empêcher d'être ou de faire ce qui vous attire, c'est comme vivre sur un mensonge. Lorsque nous les examinons minutieusement, les anciennes explications familières finissent presque toujours par être fausses. Il est donc important de tester leur validité. Voici des exemples d'excuses pour illustrer le travail requis par la première question de notre nouveau paradigme. 1. Ce sera difficile. Il s'agit certainement de l'une des excuses les plus communes. Un tel mène vous empêche d'accéder à votre vision la plus élevée. Mais est-il seulement valide ? Êtes-vous certain à 100% que ce que vous voulez accomplir constitue un défi ? Même si vous avez l'impression que ce n'est pas probable, vous devez admettre que la possibilité que ce soit facile plutôt que difficile est bien réelle. Donc, encore une fois, si la croyance « ce sera difficile » n'est pas vraie à 100%, pourquoi choisiriez-vous d'adopter cette notion ? 2. Ce sera un drame familial. Si vous avez tendance à vous servir de cette excuse, posez-vous cette question. puis-je être certain à 100% qu'il y aura un drame familial si je passe à l'action ? Existe-t-il une possibilité que je puisse réaliser ce que je souhaite sans provoquer de crise ? S'il existe une possibilité et qu'il n'y a pas de problème ? Alors, cette excuse doit se placer dans la catégorie dans la catégorie « erronée ». Réfléchissez. Vous avez le choix de croire qu'il y aura une perturbation dans la famille ou qu'il n'y en aura pas. Étant donné que chacune de ces croyances a le potentiel d'être vraie, pourquoi ne pas choisir la pensée qui pourrait vous procurer les résultats que vous souhaitez ? En vous alignant sur l'idée d'une issue pacifique, vous avez de bien meilleures chances d'obtenir la réaction que vous souhaitez. Cimentez votre nouvelle réalité en affirmant « ce que je désire est déjà présent et est en route ». 3. Je ne peux me l'offrir Pouvez-vous être certain à 100% que vous n'avez pas les moyens financiers d'accomplir ou de vous procurer tout ce que vous voulez ? S'il existe un doute quelconque dans votre esprit, peu importe que la prospérité vous paraisse peu probable maintenant, alors vous devez rejeter cette excuse. Le contraire de « je ne peux me l'offrir » est « je peux me l'offrir même si j'ignore en ce moment comment je pourrais concrétiser ceci sur le plan financier ». Encore une fois, l'importance de cette question concernant votre capacité à gagner de l'argent devient évidente. Que la pensée « je peux me l'offrir » soit vraie ou fausse, on peut dire la même chose de « je ne peux me l'offrir ». Alors, pourquoi choisir l'idée qui garantit presque que vous n'atteindrez pas votre objectif ? Attirez plutôt la guidance universelle qui vous aidera plutôt que celle qui vous entravera. L'idée, c'est qu'en choisissant de profiter d'une pensée selon laquelle je peux me l'offrir, les deux situations suivantes risquent de se produire. Un, la collaboration universelle est activée en s'alignant à un univers sans limite ni pénurie. Et, deux, vous commencez à agir en fonction de l'objet de vos pensées. La deuxième question. D'où proviennent les excuses ? Tout compte dans le cas des problèmes physiques. Vous pouvez remédier à vos schémas de pensée habituels qui vous empêchent de vivre la vie de vos rêves en sachant comment et pourquoi ils se sont présentés. Il sera alors possible d'établir un programme de prévention. En employant le même modèle que celui de votre première consultation avec votre médecin, voici des questions qui vous aideront à comprendre la provenance de vos excuses. Quels sont vos symptômes ? Imaginez les excuses que vous avez employées comme étant des symptômes qui vous ont empêché de développer au maximum votre potentiel pour le bonheur, le succès et la santé. Voici des exemples de symptômes communs qui peuvent se manifester. Deux fréquents épisodes d'accusations et de critiques. Vous tenez tout et tout le monde responsable de votre malheur. Le doute de soi, le ressentiment, l'anxiété et la tristesse. Deux. À quel moment remonte la première apparition de vos symptômes ? Vos symptômes peuvent très bien tirer leur origine des souvenirs d'enfance qui persistent toujours sous des versions adultes. Par exemple, la rationalisation « je suis trop vieux » est peut-être apparue sous forme de « je suis trop jeune » pendant votre adolescence et l'excuse adulte « je suis trop occupé » peut tirer son origine lorsque vous alliez à l'école de « je ne peux jouer avec mes amis parce que je dois étudier » et ensuite aller au lit. Ces habitudes de pensée de toute une vie sont devenues tellement intégrées à votre être que ce n'est que maintenant que vous commencez à les voir comme étant symptomatiques d'un processus maladif. Trois. Les gens de votre entourage avaient-ils des symptômes similaires ? Étaient-ils contagieux ? Les gens avec qui vous avez eu des contacts intimes tout au long de votre vie étaient porteurs de la maladie de fabrication d'excuses. Lorsque vous grandissiez et que vous étiez exposés à la maladie des excuses, vous étiez inconscients de ce qui se passait. Les virus de l'esprit que vous avez attrapés vous ont été transférés par la magie de la même éthique et vous avez certainement imité des gens infectés autour de vous. Ce n'est toutefois pas une raison pour rejeter la responsabilité sur qui que ce soit. Il faut plutôt comprendre que pendant vos premières années vous étiez un aimant pour l'énergie qui était dirigée vers vous. Malgré vos antécédents, le seul et unique endroit d'où vos excuses tirent leur origine est en vous. Pour vivre une vie entièrement libre d'excuses, vous devez être prêt à affirmer « J'accepte l'entière responsabilité pour chaque fabrication d'excuses dans laquelle je me suis engagé. » Si j'ai étudié avec vous ces questions, c'est pour que vous constatiez à quel point les virus de l'esprit se répandaient durant les années formatrices de votre vie. Repensez à ces comportements d'imitation de la première enfance et souvenez-vous « Je n'ai plus besoin de m'accrocher à quoi que ce soit que j'ai adopté alors que j'étais jeune, peu importe la puissance de ces influences. » Je vous encourage à accepter l'entière responsabilité de toutes vos tendances à fabriquer des excuses. Je vous prie tout de même de ne pas prendre cette responsabilité avec un sentiment de honte ou de remords. Sachez que tout au long de votre vie, vous avez toujours agi selon ce que vous saviez faire. Examinons attentivement des excuses pour illustrer de quelle manière s'est formée votre habitude de fabrication d'excuses. 1. Je ne le mérite pas Comment est-il possible qu'une création de Dieu soit indigne ? Vous êtes et vous avez toujours été une part du divin. Sincèrement, comment avez-vous appris à vous servir de cette excuse ? Lorsque vous étiez un enfant en plein développement, on vous a nourri d'idées voulant que votre mérite se fonde sur des formulations qui disent que vous êtes ce que vous faites, ce que vous possédez et ce que les autres pensent de vous. Votre valeur est devenue inextricablement rattachée à ces constructions de l'ego. Si je réussis, j'ai de la valeur. Si je gagne encore plus d'argent, j'ai de la valeur. Sinon, je n'en ai pas. Pour chacune de ces catégories d'excuses, je vous conseille vivement de décider de commencer à penser quelque chose du genre. Toutes les personnes dans ma vie ont fait ce qu'elles pouvaient faire et, à une certaine époque, j'ai choisi de les suivre. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention de me souvenir que je suis un être diviné, une expression individualisée de Dieu. Par conséquent, je n'entretiendrai plus de pensées qui disent que je n'ai pas de valeur car elles n'ont jamais servi mon plus grand bien. Deux, ce n'est pas dans ma nature. Cette excuse a été directement tirée de la liste de ce qu'on vous a enseigné que vous ne pouviez pas faire ou être. Lorsqu'on vous a dit à répétition « Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux que faire cela » et que vous consentez à devenir ce produit souhaité par votre entourage, vous finissez par croire que telle est votre nature. Donc, si vous entendez régulièrement que vous êtes paresseux, que vous êtes tout à fait comme votre père qui n'a jamais fait grand-chose, alors, vous finirez par percevoir votre nature comme étant semblable à la perception que les autres avaient de votre père. Revoyez la question que je vous ai posée plus tôt dans ce livre. Qui seriez-vous si personne ne vous avait dit qui vous étiez ? Trois, ça va à l'encontre des règles. La tendance à obéir systématiquement aux règles est un mène ou un virus de l'esprit qui est devenu un indicateur acceptable de votre honnêteté et de votre intégrité. Mais, notez cette phrase que Martin Luther King Jr. a écrite dans une lettre de la prison de Birmingham le 16 avril 1963. Il ne faut jamais oublier que tous les agissements de Hitler en Allemagne étaient légaux et que tous les actes des combattants de la liberté en Hongrie étaient illégaux. Je n'essaie pas de plaider pour l'anarchisme et pour l'indifférence au décret qui gouverne une société civilisée. Je vous encourage par contre à reconnaître ce que certains de nos plus grands esprits pensent d'une vie réglée selon les règles. J'inclus ici ce que mon très grand maître Lao Tzu a écrit dans le Tao Te Ching. Quand la grandeur du Tao est présente l'action vient du fond du cœur. Quand la grandeur du Tao est absente l'action suit les règles. Comme vous pouvez le constater toutes ces excuses tirent leur origine des premières années de votre vie. Soyez entièrement responsables. Il n'y a personne sur qui rejeter la responsabilité. Pardonnez à tout le monde y compris vous-même. N'oubliez pas cette phrase de la prière de Saint François. C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. La troisième question Quel est l'avantage ? Nous nous mentons à nous-mêmes afin de toujours avoir l'excuse de l'ignorance et l'alibi de la stupidité et de l'incompréhension. Nous nous permettons ainsi de continuer en toute bonne conscience de commettre et de tolérer les crimes les plus monstrueux. Aldous Huxley Dans cette citation tirée de l'essai de Huxley Words and Behavior les crimes monstrueux sont commis par vous et contre vous. En manquant d'honnêteté vous vous permettez de continuer à utiliser des processus de pensée habituels et nuisibles. Cette troisième question vous aidera à clarifier le système psychologique qui soutient de tels mensonges. À quoi vous sert-il de maintenir une habitude de pensée qui vous empêche d'accéder à une vision supérieure de vous-même ? Cela se compare à l'alcoolique ou au toxicomane qui sait bien que ses prétextes pour ne pas mettre un terme à sa dépendance le freine et qui pourtant maintient ce comportement sans relâche. De la même façon vous devez sentir que vos pensées autodestructrices vous servent même si les faits indiquent le contraire. Demandez quel est l'avantage vous permet de mieux comprendre la nature de votre servitude aux anciens schémas de pensée et vous aide à former un nouveau sentier dans votre esprit qui finira par être bien tracé. Les avantages dissimulés courants dans la fabrication d'excuses J'ai employé le mot dissimulé pour vous sensibiliser au fait que vous êtes généralement totalement inconscient des raisons qui vous poussent à toujours invoquer les mêmes vieilles excuses. Plusieurs comportements et schémas de pensée persistent parce que l'on croit en tirer des avantages même si au fond la plupart des bénéfices psychologiques que vous obtenez de votre habitude de fabriquer des excuses sont plutôt autodestructeurs. Voici des avantages psychologiques les plus répandus pour soutenir vos mauvaises habitudes. 1. L'évitement Lorsque vous essayez de vous cramponner à une croyance nuisible cela ne sert qu'à vous faire tourner en rond. Les affirmations comme « ce sera très difficile » « cela prendra trop de montants « je n'ai pas d'argent » servent à peine à justifier votre inaction par une explication. Mais une fois que vous avez justifié votre comportement vous êtes libre de profiter des avantages qu'apporte l'évitement. L'excuse devient votre allié même si elle ne cherche pas nécessairement votre plus grand bien. Pour inverser ce système d'avantages prenez la décision de ne plus vous servir d'excuse pour éviter de faire ce que vous savez être dans votre meilleur intérêt. Aujourd'hui accomplissez quelque chose que vous évitez normalement de faire évitement que vous expliquez au moyen d'une excuse. Affirmer « je possède un libre arbitre et je n'ai pas besoin d'éviter quoi que ce soit. Je m'abstiendrai de me servir de toute excuse pour justifier mon comportement d'évitement. » 2. La sécurité Personne n'aime se sentir en danger. Nous utilisons donc des excuses pour éviter des situations potentiellement dangereuses. À l'intérieur de vous il y a un appel puissant qui vous conseille vivement de suivre le destin que vous sentez bouillonner dans vos veines. Par contre lorsque vous choisissez la route la plus sécuritaire vous évitez cet appel. D'un côté vous vous sentez attiré par votre objectif et de l'autre toutes ces excuses commodes telles des sirènes vous attirent par leur champ. Pour inverser ce système davantage décidez d'abandonner les excuses dont vous vous servez habituellement et adoptez la philosophie d'avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien. Affirmez « je choisis le chemin le moins fréquenté et je résiste à rechercher ce qui m'est familier et ce qui m'apporte un sentiment de sécurité. » 3. Un moyen de s'en sortir le plus facilement possible Si vous devez choisir entre accomplir quelque chose qui nécessite des efforts de votre part et accomplir quelque chose qui n'en requiert aucun il est fort probable que vous choisissiez la dernière solution même si ce choix ne conduit pas à vos objectifs. L'ego est fréquemment en conflit avec ce que désire votre moi supérieur. Je connais pertinemment l'effort et la lutte que je vis au quotidien quand je choisis de m'asseoir et d'écrire jour après jour jusqu'à ce que je termine un livre. Je reconnais que ce travail me permet d'être en équilibre ou aligné aux appels les plus élevés de mon âme. Même alors au fil des années j'ai remarqué qu'il était extrêmement tentant de permettre aux excuses de m'empêcher de faire ce que mon cœur me dit que je dois accomplir. Elles insistent « C'est un trop gros projet tu n'as rien d'autre à prouver contente-toi donc de te détendre l'écriture t'éloigne de ta famille et tu as déjà beaucoup trop d'engagement. » Ces affirmations me fourniraient un avantage facile si je les acceptais. Mais les résultats de mon labeur et tout le bien que de tels efforts semblent apporter aux gens me donnent bien plus de joie que tout plaisir temporaire que je pourrais obtenir en prenant la voie facile et en évitant de faire ce que je dois. Pour inverser ce système d'avantages Ayez une conversation avec votre subconscient. Expliquez-lui que vous ne souhaitez plus vivre ainsi. Et puis choisissez d'effectuer un retournement. Au lieu de vous féliciter quand vous évitez quelque chose de difficile, applaudissez-vous lorsque vous avez le courage et la détermination d'avancer dans une nouvelle direction qui sera éventuellement inconfortable. Affirmez Je suis ouvert à faire des choix difficiles quand ils sont en harmonie avec mon plus grand bien. La manipulation La manipulation L'un des très grands avantages des excuses c'est l'occasion de manipuler les autres pour qu'ils suivent vos ordres. Alors que ce n'est peut-être pas perçu comme la plus positive des choses, c'est quand même ce qui se produit. Lorsque vous faites le choix d'utiliser une excuse comme « je n'en ai pas l'énergie, je suis trop occupé » ou toute autre raison semblable, vous reportez cette responsabilité sur une autre personne. Vous êtes alors en mesure d'observer comment votre excuse l'incite à agir. Pour inverser ce système davantage, ayez une conversation avec vous-même avant de parler ou d'agir d'une façon qui risque de manipuler d'autres personnes. Évaluez les conséquences probables de vos paroles. Comme résultat final, il se peut que ce soit suffisant pour rester silencieux et permettre à votre égo de prendre une pause bien méritée plutôt que de distribuer des conseils qui sont en réalité une forme de manipulation. Affirmez « je ressens un sentiment de satisfaction. Je n'ai nul besoin de maîtriser ou de manipuler quiconque pour qu'il pense et agisse comme je le souhaite. » 5. Avoir raison Il n'y a rien que le faux-moi aime plus que d'avoir raison et de faire en sorte que quelqu'un d'autre ait tort. Et l'égo adore se sentir gagnant, surtout au dépens des autres. Les excuses sont simplement des explications que vous fabriquez pour vous-même et pourtant, même si elles sont mensongères, elles vous apportent une certaine forme de récompense. Vous finissez par avoir l'illusion de gagner. Dans ce cas, l'excuse est une déception qui maintient votre faible estime de vous-même. Vous avez substitué une excuse à une valeur personnelle authentique et le bénéfice, c'est que votre raisonnement vous aide à vivre avec vous-même sans reconnaître votre aveuglement. Lorsque vous êtes un fabricant d'excuses, vous avez besoin d'avoir raison et de sortir tout ce à quoi vous pouvez penser pour prouver au monde à quel point les autres font erreur et inversement à quel point vous avez raison. pour inverser ce système davantage. Commencez à permettre aux autres d'avoir raison. Faites de ces paroles la pierre angulaire de votre nouvelle politique en les répétant aux autres aussi souvent que possible. Dites « Vous avez raison à ce sujet. » Alors que l'ego protestera avec véhémence, cette stratégie ne peut que vous apporter la paix et le bonheur. Alors préférez-vous avoir raison ou être heureux ? Affirmez « Je me libère de la tendance à chercher à ce que les autres aient tort. » 6. Le blâme Lorsque vous avez recours à une excuse, la récompense suprême c'est de vous débarrasser de la responsabilité de vos propres défauts pour la déposer sur les épaules de quelqu'un d'autre. Une fois encore, c'est l'œuvre de l'ego, ce faux-moi qui ne croit pas en votre nature divine infinie et qui ne cesse de vous comparer aux gens et aux événements de ce monde matériel. Si vous ne réussissez pas bien, si vous êtes malheureux, en mauvaise santé, indigent, malchanceux, l'ego vous dit que c'est la faute de quelque chose ou de quelqu'un qui est extérieur à vous-même pour maintenir sa fierté. Alors que votre moi supérieur se développe dans l'humilité, l'ego, pour sa part, est exceptionnellement fier. Le rejet des responsabilités accorde un dividende colossal, donc l'ego construit quelque chose pour pouvoir s'en servir chaque fois que c'est possible. Incapable d'épargner de l'argent, de payer vos factures ou de justifier votre faillite, non seulement le jeu du blâme vous procure un bouc émissaire commode, mais il vous accorde aussi un généreux avantage pour continuer à employer toutes les excuses qui sont devenues votre façon de vivre. Pour inverser ce système d'avantages, rappelez-vous que personne ne peut vous imposer des sentiments sans votre consentement. Par conséquent, vous n'avez pas à blâmer quiconque pour quoi que ce soit qui puisse se passer dans votre vie. Avec ce simple concept, vous éliminez de façon permanente le système d'avantages dont vous profitez en blâmant les autres pour vos défauts et vous éliminez votre tendance à fabriquer des excuses. Affirmez. Je reconnais mes responsabilités plutôt que de lancer des accusations et je suis prêt à abandonner ma tendance à blâmer les autres, peu importe ce qui se produit dans ma vie. 7. La protection Pour maintenir les bénéfices de l'enfance sans paraître puéril, vous avez créé des excuses qui vous permettent de battre en retraite dans un territoire familier là où vous avez l'impression qu'on prend soin de vous. En qualité de parent, je concevais que mon rôle était d'aider les enfants à prendre conscience qu'il n'était pas nécessaire de s'appuyer sur qui que ce soit dans la vie. Mais, lorsque certains de mes enfants ont atteint l'âge adulte, j'ai remarqué que de toute évidence ils étaient réticents à assumer l'entière responsabilité de leur propre personne. Alors que les excuses ont fait leur apparition, j'ai constaté qu'ils cherchaient à se protéger en laissant les autres décider pour eux. « Je ne suis pas assez fort » se traduisait par « Tu le fais pour moi, papa, comme ça je pourrais à nouveau me sentir protégé. » Et « Je ne peux me l'offrir » se traduisait par « Tu paies pour ça et comme ça tu me sors du pétrin. » D'une façon similaire, de nombreuses excuses dont vous pouvez vous servir inclut l'avantage de vous permettre de justifier vos lacunes et d'avoir à nouveau l'impression d'être un adolescent. Même si, en régressant vers l'enfance, vous pouvez vous sentir temporairement protégé, de toute évidence, cela vous cloue sur place. Après tout, la réalité veut que maman et papa ne puissent vous protéger pour toujours. Pour inverser ce système d'avantages, tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin était en vous avant, durant et après votre conception. Revenez donc maintenant à cette connaissance. Le système d'avantages qui vous permet de vous sentir fragile et d'avoir besoin de beaucoup d'attention et de protection disparaît en même temps que vous commencez à avoir confiance en vous. En même temps, vous faites confiance en l'infinie sagesse qui vous a créé. Affirmez, je suis un être mature et je suis arrivé ici à partir du non-être pourvu de tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ma grandeur. 8. Fuir le moment présent Le moment présent est tout ce qui a toujours été et tout ce qui ne sera jamais. Comme toute autre activité mentale, la fabrication d'excuses se passe entièrement dans l'ici et maintenant. C'est donc ainsi que vous utilisez le présent. Si vous gaspillez ce moment à vous justifier et à être sur la défensive, il n'est alors plus possible de l'utiliser pour faire quelque chose de constructif. Même si fuir le moment présent peut être un comportement névrotique par nature, c'est malgré tout un mécanisme commode de fuite qui vous permet de rester enfermé dans vos anciennes habitudes. Pour inverser ce système d'avantage, je vous conseille vivement de penser au présent pour ce qu'il est, un merveilleux cadeau de votre source. Lorsque vous occupez le moment présent à penser à vos comportements passés, à vous inquiéter parce que quelqu'un vous a blessé ou à vous inquiéter de l'avenir, en fait, vous dites « Non, merci » à votre source de ce précieux cadeau. Affirmez « Je refuse d'utiliser mes précieux moments présents d'une façon qui m'éloigne de l'amour divin dont je suis issu. » Voyez-vous la folie de votre mentalité d'excuses auto-paralisante ? Alors, faites attention, ne créez pas un système d'avantages ou d'excuses par pitié, par crainte ou pour vous défendre. C'est un moment extraordinaire pour partager avec vous cette pensée que je répète fréquemment. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses, les choses que vous voyez se transforment. La quatrième question « À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses ? » Ce qui est maintenant prouvé n'était jadis qu'imaginé. William Blake Dans la quatrième question du paradigme « Les excuses, ça suffit », vous entrez dans le monde merveilleux de votre propre imagination qui est essentiel pour faire passer les choses du monde du non-être à celui de l'être. Ce chapitre est conçu pour vous aider à accomplir le même genre de travail que celui que peut faire un petit gland qui a pour mission de créer toute une forêt. Vous possédez en vous le pouvoir de créer une série d'idées que vous pouvez utiliser vous-même pour effacer les obstacles afin de parvenir à votre ultime appel. Lorsque vous imaginez que vous êtes libéré du besoin d'employer des excuses, vous agissez enfin en fonction de ce que vous imaginez. Essayez d'imaginer précisément ce à quoi ressemblerait votre vie et comment vous vous sentiriez s'il vous était impossible d'avoir recours à vos modèles d'excuses. Il ne sera plus facile de commencer en prenant l'habitude de visualiser exactement qui vous êtes comme si vous y étiez déjà arrivé. Voir la personne que vous voulez être comme étant déjà là. Examinons attentivement la citation du début de ce chapitre de même que les implications de mettre fin à l'habitude de fabriquer des excuses. Notre ami, le poète M. Blake, nous dit que nous avons d'abord imaginé ces idées qui nous limitent avant qu'elles ne deviennent des faits concrets de notre vie. Si l'observation de Blake est vraie pour vous, son corollaire s'applique aussi bien. En d'autres mots, si vous effectuez le changement, les excuses, ça suffit, et que vous vous accrochez à ces principes, vous vous prouvez à vous-même combien votre imagination a de pouvoir. Et c'est pourquoi j'ai inclus les mots déjà là concernant la façon dont vous voulez vous voir. Dans l'un des essais de Ralph Waldo Emerson, une phrase m'a fait une profonde impression. L'imagination est une forme de vision supérieure. Pour moi, il s'agit de voir avec un V majuscule. Imaginez votre chemin vers une vie sans excuse. En permettant à votre imagination de se déchaîner, je vous encourage à examiner activement la question « À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses ? » Imaginez une sorte de potion magique qui vous empêche de cultiver des pensées qui ont un rapport quelconque avec des excuses. Et portez une attention particulière à ce que cette visualisation provoque en vous. À quoi ressemblerait votre vie ? Comment vous sentiriez-vous ? Quelles seraient vos pensées de rechange ? Je vous guiderai maintenant à travers cet exercice en me servant de quelques-unes des excuses du catalogue. 1. Ce sera difficile, ça prendra beaucoup de temps. Ces deux excuses similaires sont souvent substituées à l'action. Maintenant, imaginez que vous ne pouvez pas concevoir qu'une tâche soit difficile ou qu'elle exige beaucoup de temps. Alors, s'il était pour vous absolument impossible de penser de cette manière, à quoi votre vie ressemblerait-elle ? Vous seriez heureux de pouvoir agir plutôt que de vous justifier ou de vous plaindre. Ayant totalement écarté ces limitations, laissez-moi risquer l'hypothèse que vous vous sentiriez en extase et enfin complètement centré sur vos objectifs. Un sentiment de liberté vous ravirait car vous n'éviteriez plus votre véritable dharma. Le moment présent du voyage vous apporterait le succès et le bonheur que vous désirez. La joie dominerait votre vie et vous feriez l'expérience d'un bonheur absolu puisque vous seriez guidé par votre créativité et par votre initiative plutôt que par la peur de la déception. Deux ce sera un drame familial Imaginez que vous ne puissiez évoquer même une seule pensée qui prédise une perturbation familiale quelconque. C'est une façon de penser qui équivaut à vous attendre à ce que vos parents acceptent toute décision que vous prenez sans résistance critique ou de rejet. Votre famille est à tout le moins neutre et peut-être même indifférente. Il n'y a ni pagaille ni antagonisme et aucun drame dont vous auriez à vous préoccuper. Sans cette excuse à quoi votre vie ressemblerait-elle ? Elle serait exactement comme vous auriez toujours voulu qu'elle soit. Vous n'auriez jamais à consulter quelqu'un dont vous ne valorisez pas l'opinion. Vous choisiriez le genre de travail que vous préférez. Vous habiteriez où cela vous plaît sans un seul instant de conflit ou de désapprobation de la part de vos parents. Vous vous sentiriez libre chaque fois que vous décidez de faire quelque chose qui vous apporte le bonheur absolu. Prenez une seconde maintenant pour imaginer que votre famille vous encourage avec enthousiasme dans chaque décision que vous prenez concernant votre vie. C'est ainsi que vous vous sentiriez chaque jour s'il vous était impossible d'entretenir les pensées qui motivent cette excuse. Étant donné que vous ne pourriez plus employer l'excuse du drame familial, vos nouvelles pensées seraient basées exclusivement sur la meilleure façon de mener votre vie. 4. Je n'ai pas l'énergie nécessaire, je suis trop occupé. Lorsque vous vous engagez dans des activités où vous vous sentez bien, votre corps réagit avec des sensations de bien-être. Cela équivaut à sentir la présence de votre source d'énergie. Celle-ci sait exactement pourquoi vous êtes ici et elle collabore avec vous dès que vous êtes aligné à l'énergie qui vous a voulu ici en premier lieu. Comme vous le savez, vos actions circulent directement à partir de vos pensées. Donc, vos pensées se concentreraient sur ce qui est possible plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Vous réfléchiriez sur ce qui vous apporte de la joie et vous permet de rester en harmonie avec votre vision supérieure de vous-même. C'est ainsi que l'on pense quand on a choisi de ne plus évoquer les excuses. Si vous êtes sur le point de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre pour expliquer que votre vie ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez, je vous encourage à penser à quel point votre univers se transformerait si vous n'aviez pas la possibilité de blâmer. à quoi ma vie ressemblerait-elle ? Comment me sentirais-je ? En quoi mes pensées seraient-elles différentes si mon cerveau ne pouvait trouver aucune forme d'excuse pour blâmer qui que ce soit sinon moi-même ? Et oui, c'est exactement cela. Vous vous tourneriez immédiatement vers vous-même, non pas pour résoudre votre problème, mais pour vous en détacher avec le temps. C'est l'objectif de ce paradigme, de ce chapitre et de ce livre dans son ensemble. Il est temps pour vous de grandir et de vivre une vie. Les excuses, ça suffit. Lorsque vous intégrez ce concept, vous souhaitez la bienvenue à ces nouvelles idées pour les laisser entrer dans votre vie. La cinquième question « Puis-je créer une raison rationnelle de changer ? » Ne croyez ni ne rejetez quoi que ce soit seulement parce que d'autres personnes l'ont cru ou rejeté avant. Votre propre raison, c'est l'unique oracle que vous ait donné le ciel. Thomas Jefferson Quatre critères pour créer une raison rationnelle de changer Les quatre questions précédentes dans le paradigme « Les excuses, ça suffit » vous ont conseillé vivement d'examiner la véracité de vos excuses, de rechercher leurs origines, de revoir les avantages que vous en tirez, puis d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie sans ces modèles de pensée limitatifs. Il est maintenant essentiel de comprendre la nécessité de vous servir de la logique au moment où vous faites un changement important dans votre vie. Cela nous mène à la cinquième question « Puis-je créer une raison rationnelle de changer ? » Si vous acceptez intellectuellement les quatre critères qui suivent, votre capacité de miner et de réduire la valeur de vos anciens schémas habituels sera fondée sur une base solide et vous obtiendrez votre diplôme « Les excuses, ça suffit » avec mention. Critère numéro 1 Ça doit avoir un sens. Vous n'arriverez pas à éliminer des habitudes de pensée qui ont eu cours pendant toute une vie si vous n'êtes pas convaincu qu'il s'agit de quelque chose de raisonnable à réaliser. Si vous répondez affirmativement à « Est-ce que je veux vraiment faire ce changement ? » Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant et réussir. Mais, si vous entretenez le moindre doute, votre habitude de fabriquer des excuses refera surface et vous retournerez vers vos anciennes habitudes. Vous pouvez choisir d'être quelqu'un qui se libère immédiatement de ses limites. Cette unique pensée fondamentale vous conduira vers un nouveau chemin à prendre. Cela a du sens pour moi, même si personne ne me comprend et que j'ignore comment le réaliser et c'est ce à quoi je vais m'accrocher. Chaque étape à partir de cette prise de position mène à une autre puis à une autre jusqu'à ce que vous connaissiez enfin la liberté inhérente à une vie sans le poids des excuses. Critère numéro 2 Ça doit être faisable. Il existe en vous un espace privé où il n'est permis à aucun visiteur d'entrée. C'est à cet endroit que vous vous rencontrerez en toute honnêteté là où vous savez ce à quoi vous êtes prêt à rêver, ce que vous êtes prêt à désirer et à finir par réaliser. C'est aussi là où vous trouverez votre réponse à cette question « Suis-je prêt à faire ce qu'il faut pour vaincre ces vieilles habitudes de pensée et d'action et en suis-je capable ? » Si vous répondez en affirmant que vous êtes incapable d'effectuer un changement vous devez vous connaître assez bien pour prédire que vous n'accomplirez pas le travail nécessaire pour réaliser ce changement. Il serait alors sage de tenir compte de cette réponse. Oubliez toute idée à propos de changer ces anciennes habitudes du moins pour le moment. Par contre, si vous ignorez comment vous y arriverez mais que vous avez quand même l'impression que c'est faisable, allez-y. Vous découvrirez que les réponses vous viendront parce que vous êtes prêt à envisager ces changements comme des possibilités réelles. Critère numéro 3 Ça doit vous permettre de vous sentir bien. Votre cerveau gauche se charge des détails de votre vie. C'est là que vous analysez, que vous évaluez et que vous mettez les choses en place. Et les deux premiers critères détaillés plus haut sont reliés à cette partie de votre cerveau. Lorsque vous vous posez la question « Puis-je créer une raison rationnelle pour changer ? » Votre intellect répond « Oui, effectivement, c'est logique et je crois vraiment que je peux faire cette chose et apporter les changements désirés. » D'un autre côté, votre cerveau droit s'occupe d'éléments comme vos émotions, votre intuition, votre enthousiasme et même votre conscience. Examinons donc la création d'une raison rationnelle pour effectuer un changement du point de vue du cerveau droit et découvrons les sentiments provoqués par ce changement. Si vous voulez vous débarrasser de vos vieilles habitudes et anciennes excuses, prenez le temps d'explorer cet endroit secret en vous. Fermez les yeux et visualisez-vous comme étant complètement libéré de ses limites. Comment votre corps réagit-il ? Si vous vous sentez bien, vous possédez toute l'évidence nécessaire pour vous prouver que vous avez une raison rationnelle de changer. Critère numéro 4. Ça doit être aligné avec les appels de votre âme. Comment déterminez-vous que vous êtes aligné avec la raison d'être de votre âme ? Vous le savez par la manière dont la raison rationnelle s'adresse directement à vous dans ce lieu intime qui est en vous. Les pensées et les sentiments qui émergent ont tendance à se présenter ainsi. C'est vraiment qui je suis. En effectuant ces changements et en supprimant ces excuses, je vivrai ma vie délibérément assumant un destin que je suis venu ici pour accomplir. Suggestion pour appliquer la cinquième question du paradigme. Examinez vraiment vos habitudes en même temps que toutes les excuses que vous avez adoptées pour vous expliquer. Posez-vous ensuite une simple question. Ces excuses me permettent-elles de me sentir bien ? Si la réponse est non, alors il vous incombe de commencer le processus de prise de décision qui vous permettra de vous sentir bien. C'est comme si vous vous aligniez sur les appels de votre âme, car effectivement, lorsque nous ressentons ce sentiment de bien-être, nous nous élevons pour nous aligner avec les appels de notre âme. Le simple fait d'affirmer « j'ai l'intention de me sentir bien » est une raison puissante et rationnelle pour vivre une vie libre d'excuses. Utilisez la raison pour supprimer les excuses et les comportements auxquels vous êtes habitués. Comme Benjamin Franklin a écrit en 1753, « Lorsque la raison prêche, si vous ne l'entendez pas, elle vous cassera les oreilles. Écoutez ou couvrez-vous les oreilles. » La sixième question. Puis-je avoir accès à la coopération universelle pour me défaire de mes anciennes habitudes ? Lorsque vous vous posez cette question, vous commencez à appliquer les principes mystiques de la conscience supérieure dans votre vie. Le moment est venu pour vous de recouvrer votre pure intuition originelle, la clarté et la lumière qui vous habitent maintenant, comme elles l'ont toujours fait là où vous trouverez la guidance divine. Il est à présent temps d'abandonner vos ambitions matérialistes et de vous tourner vers cette guidance. La loi de l'attraction proclame que les choses qui se ressemblent se rassemblent. Donc, servez-vous de la loi de l'attraction pour dire adieu aux excuses. Lorsque vous le ferez, l'univers vous reconnaîtra, car lorsque vous vous alignerez à votre moi originel et authentique plutôt qu'à votre égo, vous commencerez à sentir que vous collaborez avec le destin. S'aligner à la source dans vos pensées et dans vos actions. S'aligner à la source d'énergie de toute création signifie de ne pas mettre l'accent sur qu'est-ce qu'il y a pour moi et de se concentrer sur comment puis-je servir, que puis-je offrir, comment puis-je être utile. Quand vous vous comporterez ainsi, l'univers réagira de façon similaire vous demandant comment puis-je te servir, que puis-je t'offrir, comment puis-je être utile. C'est alors que les anciennes habitudes de l'égo se dissipent et sont remplacées par des événements significatifs inattendus impliquant les bonnes personnes, les bonnes circonstances et l'apparition des fonds nécessaires. Je ne peux trop mettre l'accent sur le fait que vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous voulez voir disparaître vos vieilles habitudes et accéder à la guidance divine en vivant les niveaux les plus élevés de bonheur, de succès et de santé, vous devez oublier de chercher ce que vous pouvez en retirer personnellement. Vivre les vertus Il y a quelques 2500 ans, Lao Tzu a parlé des quatre vertus cardinales. D'après ses enseignements, celle-ci constitue le moyen le plus sûr de dépasser vos habitudes et excuses pour enfin vous reconnecter à votre nature originelle. La première vertu cardinale, un respect admiratif pour tout ce qui existe. Celle-ci se manifeste dans votre vie quotidienne sous forme d'amour inconditionnel et de respect pour tous les êtres de la création. Il vous faut donc déployer des efforts conscients pour vous aimer et vous respecter vous-même et pour supprimer tous les jugements et toutes les critiques des mêmes de l'enfance. En même temps que vous adoptez cette première vertu cardinale, permettez-vous de voir les autres comme voulant vous aider à maximiser votre potentiel humain. Comme Patanjani l'a dit il y a plusieurs milliers d'années, lorsque vous vous abstenez délibérément de diriger des pensées nuisibles vers les autres, toutes les créatures vivantes cessent de se sentir hostiles en votre présence. Pour y arriver, il est important d'être tellement inébranlable qu'il vous arrive rarement ou jamais de manquer de respecter cette première vertu cardinale. La deuxième vertu cardinale, la sincérité naturelle. Cette vertu se manifeste sous forme d'honnêteté, de simplicité et de loyauté. Elle exige de vivre une vie qui reflète des choix qui découlent du respect et de l'affection pour votre propre nature. Lorsque vous vous connaissez et que vous avez confiance en vous-même, vous reconnaissez aussi le divin qui vous a créé et vous lui faites confiance. Cela signifie que si vous savez que c'est votre âme qui vous lance un appel pour que vous viviez selon votre nature véritable, même si personne ne comprend, faites-le. En vivant l'appel de votre esprit avec honnêteté, sincérité et loyauté, vous n'aurez jamais l'occasion d'utiliser des excuses. La troisième vertu cardinale, l'amabilité. Cette vertu se manifeste sous forme de bonté, de considération envers autrui et de sensibilité face à la vérité spirituelle. Être aimable, c'est accepter la vie et les gens comme ils sont plutôt que d'insister pour qu'ils vous ressemblent. Lorsque vous mettez ces notions en pratique, vous cessez d'accuser les autres et vous prenez plaisir à vivre dans un monde paisible, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez adopté cette troisième vertu cardinale d'amabilité. La quatrième vertu cardinale, la solidarité. Cette vertu se manifeste dans votre vie sous forme de service aux autres. Encore une fois, lorsque vous agissez envers autrui dans un esprit de don, d'entraide ou d'amour, vous demandez à l'esprit universel « De quelle façon puis-je servir ? » et vous agissez comme Dieu le fait. Prenez l'habitude de donner et d'offrir vos services sans vous attendre à obtenir une récompense ou un merci en retour. C'est ce dont parle Khalil Gibran dans « Le prophète ». Il y en a qui donnent avec joie et cette joie est leur récompense. C'est tellement simple. « Cessez d'être centré sur vous-même équivaut à éliminer les excuses. » Les quatre vertus cardinales sont une carte routière vers la simple vérité de l'univers. Témoigner du respect envers tout ce qui existe, vivre dans une sincérité naturelle, pratiquer l'amabilité et être au service des autres est comme reproduire le champ énergétique d'où vous tirez votre origine. Il est impossible que ça ne réussisse pas. Vos habitudes disparaîtront et vos excuses s'envoleront très certainement. La septième question Comment puis-je renforcer cette nouvelle manière d'être de façon continue ? Pour apprendre à surmonter les excuses, il faut former votre esprit à s'harmoniser ou à s'unir à la source. Comme l'a dit Krishna, lorsque l'harmonie ne règne pas dans l'esprit, il est difficile d'atteindre la communion avec Dieu. Mais l'homme qui possède un esprit où règne l'harmonie réussit à l'atteindre s'il entend et s'il fait des efforts. Le reste de ce chapitre porte surtout sur des suggestions en mesure de vous aider à demeurer en harmonie avec la source de tout ce qui est. À travers toute votre pratique, il est essentiel de penser comme Dieu, de rester consciemment connecté à la source et aussi détaché que possible du monde matériel. Ainsi, vous permettez au royaume angélique de vous guider pour franchir toutes les portes qui s'ouvriront maintenant pour vous. Chacun des sept principes pour vivre une vie libre d'excuses, de même que les sept composantes du nouveau paradigme, sont orientés vers le message que Krishna transmet à Arjuna. Quand vous harmonisez votre esprit à la source, il n'existe aucun besoin pour les mauvaises habitudes ou les excuses. Voici des suggestions pour vous unir à votre source afin de vivre à partir de ce lieu. 1. Le savoir. Acquérir le savoir, c'est comme avoir une chambre privée qui contient toutes les réponses dont vous avez besoin et dont vous êtes le seul à posséder la clé. Voici comment je me parle concernant mon propre savoir. Il existe en moi un endroit sacré qui possède un savoir. Il m'appartient à moi seul et je le partage avec la source de mon être. Dans cet espace à l'intérieur de moi, je ne doute pas de pouvoir obtenir la guidance nécessaire lorsque je suis uni à ma source. Je réserve cet espace de savoir sacré pour les moments où les anciennes habitudes et les excuses essaient d'influencer ma vie. Réalisez à quel point l'assurance de ce savoir est importante pour vivre une vie libérée des excuses. 2. Agissez toujours comme le ferait votre source. À partir de ce savoir intérieur où le doute est banni, demandez-vous « Que ferait Dieu maintenant ? » Lorsque vous demandez ce que ferait Dieu ou l'amour, vous attirez l'énergie de la source qui s'était perdue lors du parcours du développement de votre égo depuis l'enfance jusqu'à présent. 3. Devenez silencieux Décidez de réduire le niveau de bruit dans votre vie. C'est souvent dans le silence, dans le vide qu'est la source créatrice de toute forme que l'on découvre des façons de se défaire de certaines habitudes en même temps que les excuses qui les accompagnent. Apprenez donc à passer du temps chaque jour en contemplation paisible. Par exemple, quand vous conduisez seul, ne permettez pas à un bavardage constant de bombarder votre monde intérieur. Comme Swami Sivananda le rappelait à ses adeptes, le silence est le langage de Dieu. Demandez en silence, écoutez en silence et permettez au silence de vous servir de tremplin pour vous unir à la force créatrice de l'univers. 4. Redonnez de l'énergie à votre environnement. La loi de l'attraction est efficace quand vous vous entourez de gens qui sont sur une voie spirituelle semblable à la vôtre. Souvenez-vous, cette loi affirme que les choses qui se ressemblent se rassemblent. donc, vous attirerez l'énergie de la source en lui ressemblant. Renforcez encore plus votre nouvelle façon d'être en voyant à ce que votre environnement reflète le style de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Dans ce genre d'énergie, des gens qui pensent comme vous apparaîtront. 5. Retournez à la nature Vous trouverez vos réponses dans la nature parce que Dieu est nature, intact, non entretenu, vivant dans l'immobilité et fourmillant de vie. Lorsque vous vous y retrouverez, vous commencerez à voir l'aspect miraculeux de chaque centimètre cube d'espace. Vous ressentirez la présence d'une énergie avec laquelle vous avez peut-être perdu contact dans votre vie quotidienne. Cette énergie est en vous, tout comme elle se trouve partout dans la flore et la faune. Il est très facile de s'aligner à l'esprit créateur de Dieu ou du Tao lorsque vous vous retrouvez dans un décor naturel sans prétention. 6. Assurez-vous que votre principale relation se fait avec votre principal allié. Bien entendu, aimez votre famille et tous les êtres sur cette planète. Attachez une grande valeur à toutes vos relations mais d'abord et avant tout, établissez une priorité en ce qui concerne votre relation à votre moi supérieur. cœur. Lorsque vous voyez Dieu comme étant simplement amour, il ne reste plus de place pour les excuses et les mauvaises habitudes. L'amour, qui est votre essence créatrice, sera tout ce que vous pourrez donner. Les anciennes habitudes disparaissent beaucoup plus volontiers quand votre principal allié est le numéro un dans votre vie. C'est parce que votre principal allié est amour pur et quand c'est là que vous vous rendez en premier lieu, tout ce dont vous pouvez avoir besoin vous est fourni. 7. Appliquer les principes du paradigme Je conclue ce chapitre en vous rappelant d'appliquer les principes du paradigme, les excuses, ça suffit, chaque fois que vous vous trouvez enfermé dans des schémas de pensée ou de comportement qui vont à l'encontre du but que vous recherchez. J'aimerais vous laisser, avec un résumé de l'essence du paradigme, les excuses, ça suffit, accompagné d'une courte réponse à chacune des sept questions. 1. Est-ce vrai ? Probablement pas. 2. D'où proviennent ces excuses ? Je leur ai permis d'émerger. 3. Quel est l'avantage ? J'arrive à éviter les risques et à rester le ou la même. 4. À quoi ma vie ressemblerait-elle si je ne pouvais me servir de ces excuses ? Je serais libre d'être moi-même. 5. Puis-je créer une raison rationnelle de changer ? Facilement. 6. Puis-je avoir accès à la coopération universelle pour me défaire de mes anciennes habitudes ? Oui, tout simplement en m'alignant à la source de mon être. Et 7. Comment puis-je renforcer cette nouvelle façon d'être de façon continue ? En demeurant vigilant. Il est difficile d'expliquer le sentiment ressenti lorsqu'on est consciemment fusionné dans une union parfaite avec Dieu. Mais il est clair que l'ego passe au second plan. Vous savez que vous vous permettez d'être guidé par une force plus grande que vous. et si tel est votre désir d'y rester connecté pour toujours. Dans cet état de conscience, les excuses deviennent choses du passé. Alors que je conclue ce labeur d'amour, j'espère que vous connaîtrez le plaisir céleste de vivre chaque jour aligné à votre source de telle sorte que vous pourrez crier « Excuse, je n'ai plus besoin de vous dans ma vie. Hors d'ici ! » Adéa Audio vous a présenté « Les excuses, ça suffit » par Wayne Dyer à la narration Vincent Davy adaptation Anne-Marie Maisonneuve révision Nicolas Pinard réalisation musique et enregistrement Louis Lachance assisté de Nicolas Pinard et enregistrement à l'internet Merci.